bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de déballer et découvrir et essayer avec vous un appareil qui va me changer la vie qui va peut-être vous changer la vie si effectivement et bien vous optez pour l'achat d'un appareil de ce type là c'est tout simplement et bien le test de mon appareil à ultrason que j'ai enfin reçu ultrasonic cleaner c'est marqué là j'ai reçu mon appareil ultrason donc c'est un nettoyeur ultrason qui permet de nettoyer plein de choses alors effectivement je vous ai déjà fait une vidéo utilisation d'un appareil à ultrason il y a quelques années sauf que mon ancien appareil ultrason a rendu l'âme pourquoi il a rendu l'âme parce que je pense qu'on l'a un petit peu trop exploité pendant deux ans parce que oui deux ans c'est pas long mais il fonctionnait très régulièrement alors qu'est ce qu'on faisait avec cet appareil à ultrason et bien tout simplement moi je mettais des bijoux mes lunettes à l'intérieur monsieur bottes en herbe mettait des pièces de vélo à décaper et également je lavais mes pinceaux à maquillage donc il tournait souvent et c'est pour ça je pense qu'il a un petit peu vieilli plus vite que ce que l'on peut espérer en tout cas pour ce genre d'appareil là c'est un modèle professionnel donc j'espère que ça va être en tout cas plus solide que celui que j'avais avant j'ai été surpris par la taille du carton parce que le carton m'a l'air un petit peu grand mais sachez que l'appareil fait pas tout le carton puisque là voyez il ya un petit rang fond et on voit que c'est souple donc en tout cas bon écoutez on va ouvrir ça et on se retrouve pour voir à quoi il ressemble déjà et après je le testerai bien sûr et je vous montrerai comment ça fonctionne bien le paquet est ouvert alors on va regarder comment c'est à l'intérieur on croise les doigts pour que ce soit une prise européenne et non pas une prise américaine ou que sais-je encore parce que là aussi c'était pas clair dans l'annonce mais je pense que les expéditeurs font bien les choses alors ah voilà ils font bien les choses effectivement je vous montre je vous montre donc je vous montre avant d'enlever les choses mais enfin il ya un truc qui va se casser la figure là donc je vous montre il ya un adaptateur voyez comme ceci vers prise il me semble anglaise ou américaine j'en sais rien du tout mais si à cet adaptateur là je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a une prise européenne classique on va voir donc je vous remonte comment c'est à l'intérieur c'est un petit appareil je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pris un petit modèle j'aurais pu prendre un plus grand mais non j'ai pris un petit modèle donc on a le user manual oh mon dieu qu'il est grand il fait tout l'écran alors que pourtant je suis bien reculé là il faut lire ça avant l'utilisation à accessoires donc la machine le couvercle normalement en option on a un panier je sais pas si je vais l'avoir mais jamais trouvé que c'était utile un petit panier et le manuel oui bon on nous dit plein de choses bon ça on sait déjà on regardera peut-être après mais il n'y a rien dans le monde d'emploi en fait c'est surtout des fait attention fait attention dans ce mode d'emploi on continue le déballage donc je vais essayer de prendre le couvercle ah bah déjà c'est merveilleux c'est magnifique merveilleux même plus que merveilleux magnifique donc on a le couvercle je vais tout déballer un par un parce que il y a beaucoup de choses plus que ce que je pensais et je n'ai pas payé cher celui là donc voilà le couvercle d'ailleurs il ya une protection pour pas avoir de griffes sur le couvercle j'ai envie de dire c'est un appareil ultra son que le couvercle soit brillant comme un miroir on s'en fout un petit peu et en dessous du couvercle quelle est ma belle surprise chose qui n'était pas prévu et bien j'ai une petite boule à thé oh c'est mignon non c'est pas fait pour faire du thé et si vous avez un bijou et bien mettez le dans une boule à thé pour le nettoyer parce que nous on a déjà eu le tour quand même qui est une pierre mal certie qui se détache du bijou donc pour les pierres précieuses faites attention mais également aussi et bien ça évite de perdre voilà les petits anneaux ou petit objet si vous avez une boucle d'oreille par exemple je pense un petit objet ça évite de le mettre dans voilà au moins vous vous le perdez pas quoi quand vous versez l'eau vous videz l'eau etc vous êtes sûr d'avoir et bien votre bijou qui reste bien en place et non pas qu'il va se balader dans toute la cuve chez le panier je pensais pas l'avoir normalement doit pas avoir de panier là j'ai un panier donc cette annonce est génial parce qu'elle est moins cher que les autres annonces mais on a quand même le point le petit panier bon à quoi ça sert alors quand on met dans un panier c'est sûr que le nettoyage est plus doux pourquoi il est plus doux parce qu'il n'est pas directement sur les parois métalliques donc sur mon ancien modèle c'est ce qu'on nous disait c'est plus doux quand on nettoie dans le panier moi je veux un nettoyage très fort donc souvent je mettais mes pinceaux directement à même le métal mais pour les lunettes ça peut être pas mal de mettre dans un panier ça c'est sûr bon pourquoi pas et l'appareil ah bah l'appareil qui est facile à sortir et qui est donc cubique je vais dire avec derrière donc un interrupteur une prise comme ça qui est une prise de toute façon universelle donc normalement je dois avoir le câble à l'intérieur mais même si le câble n'est pas un câble européen des câbles comme ça on en a plein on en a plein même pour d'autres appareils donc ça c'est cool voilà on nous dit qu'il faut il y a un fusible qui est facilement accessible vous voyez le fusible est là parce que moi dans l'ancien le fusible était soudé donc j'ai même pas essayé de réparer ma machine là le fusible est facilement accessible et on a les références du fusible 250 volts fuse ah c'est un modèle professionnel ça se voit déjà dès le départ parce que si le fusible il pète déjà oui il est facile à changer donc là je mets le panier où ça glisse c'est lourd ok alors j'ai toujours ma main là qui déconne un petit peu donc voilà je pose cet appareil le panier d'ailleurs il va pas jusqu'au fond bah oui c'est fait exprès c'est pour pas que ça touche le fond moi ce panier là je pense pas que je vais l'utiliser bon on verra je mets le couvercle le couvercle ne sert pas à grand chose surtout quand on lave des pinceaux et j'ai le câble et le câble il est en plus et bien c'est bien un câble européen donc malgré la photo qui était pas contractuelle voilà ils envoient en fonction du pays où vous habitez et ça c'est cool et je le rappelle que de toute façon sinon vous avez l'adaptateur donc on pourrait éventuellement en plus utiliser un adaptateur si besoin voyez sauf que là pas besoin de l'adaptateur c'est cool j'adore c'est cool bon l'adaptateur comment ça fonctionne je ne sais pas mais au cas où vous habitez dans un pays étranger il fonctionne l'adaptateur bon tout ça c'est cool je vais du coup et bien transporter ça jusqu'à ma cuisine je vais filmer avec mon téléphone je vais faire un petit peu en mode bazar en herbe comme sur ma chaîne bazar en herbe parce que c'est plus simple pour moi pour filmer et surtout que lorsque je n'ai pas tout l'installation avec les lumières etc mon caméscope filme vraiment de la de la merde on va pas le dire trop fort mais il a vraiment une qualité pourri quand il n'y a pas assez d'éclairage donc finalement mon téléphone filme avec une meilleure qualité que mon caméscope ce qui est peu probable mais c'est la vérité et il ya moins de bruit de fond ce que dans ma cuisine j'ai quand même mon réfrigérateur qui tourne ça fait du bruit mine de rien les vmc etc donc voilà avec le téléphone ça sera mieux et ben tout simplement et bien je vous montrerai tout quoi qu'est ce je vais quand même vous montrer ce que du coup je n'ai pas bien montré l'appareil mais il ya un truc qu'il faut que je vous montre c'est tout simplement voyez les boutons devant donc celui ci c'est un appareil chauffant donc on peut régler la température et le la durée de fonctionnement et c'est effectivement donc déjà tactile donc même si un peu d'eau qui déborde ça ne va pas pénétrer dans les boutons mais aussi c'est indépendant les deux c'est à dire que vous pouvez être que le chauffage ou que et bien le on off alors je le précise maintenant parce que dans mon téléphone en fait j'ai pas beaucoup d'espaces de stockage donc je vais pas pouvoir faire une vidéo qui dure des heures mais bien sûr l'idéal parce que ça ça a été marqué souvent en commentaire donc je préfère vous le dire dès maintenant l'idéal c'est déjà de mettre de l'eau chaude si vous voulez utiliser de l'eau chaude et c'est juste une fonction de maintien au chaud sinon ça va être très long à chauffer je vous l'ai dit parce qu'il ya des personnes qui sont plein c'est très long à chauffer oui mais c'est pas à une bouilloire 1 au pire vous mettez de l'eau bouillante si vous voulez l'eau bouillante ou de l'eau moins chaude si vous voulez de l'eau moins chaude mais préchauffer l'eau et ça ça maintient au chaud c'est juste que ce que je voulais préciser voilà et puis alors là on a un petit logo ici je sais pas ce que c'est qu'est ce qu'on nous dit il faut pas l'allumer quand il est vide un appareil à ultrason 1 moi je l'ai jamais fait mais je vous précise toujours de l'eau dedans sinon il va s'auto détruire bref autre information il faut mettre plus de trois quarts du volume d'eau donc ne pas mettre un volume d'eau trop bas broil dry is forbidden je pense que c'est pas l'allumer quand c'est quand il n'y a pas d'eau dedans ils nous disent de mettre quand même les objets dans le panier et de ne pas mettre directement sur la phase plate du sol du nettoyeur on testera dans le panier du coup et the ultrasonic cleaner must be grounded je sais pas du tout ce que ça veut dire ça par contre ça m'inquiète parce que comme je sais pas quand même il faut que je traduise grounded must be grounded alors là regardons à ancrer oui à mon avis ça veut dire qu'il faut bien le poser sur une surface planée et n'est pas le mettre complètement de biais ou etc etc bon bah écoutez on se retrouve dans la cuisine pour tester cet appareil miraculeux j'ai oublié de vous dire un truc avant le test lui je sais vous êtes impatient mais alors pourquoi est ce que j'ai pris un petit modèle pour que j'ai pris un modèle carré parce qu'avant j'avais un modèle plutôt rectangulaire et effectivement quand je voulais laver mes pinceaux et bien les pinceaux se casser la figure parce que c'était pas fait pour vers je mettais le pinceau droit il se pencher et du coup ben des fois il y avait même des petits pinceaux là qui sont pas très grands je vais essayer de vous en trouver un comme celui ci en plus j'ai cassé le manche mais au lieu de rester droit comme ça comme celui ci le voyez là ça reste droit c'est facile et ben il tombait et il se retrouvait le manche plus poil dans l'appareil ce qui n'était pas forcément nécessaire alors que vous voyez avec celui ci à les pinceaux tiennent si je prends un gros pinceau ça tient tout seul ah là là c'est vraiment l'appareil pour nettoyer les pinceaux alors je vais m'éclater je vais repasser tous mes pinceaux dans cet appareil là pour bien les purifier voyez je vais prendre pinceaux là de toute façon je vais tous les laver cela c'est ce que je dois laver voyez alors si je prends des pinceaux plus fins comme ça voyez je le mets hop ça tient debout c'est génial donc vous pouvez en laver des pinceaux c'est à dire qu'on va laver tout ça en une fois mon dieu il y en a un qui 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 veut pas et si si il va être lavé il y en a des propres là dedans il y en a des salles mais les pinceaux qui sont propres ce sont des pinceaux que j'ai lavé manuellement la dernière fois et franchement lavé à la main c'est pas aussi propre que laver avec cet appareil là vous allez le voir et bien quand je ressortirai mes pinceaux de cet appareil magique bon allez on va dans la cuisine c'est parti bien nous voilà donc devant cet appareil magnifique appareil que j'ai donc branché ici voilà oui magnifique installation électrique réalisée par monsieur beauté en herbe faites bien attention votre appareil soit sur off derrière quand vous le brancher et donc on va le remplir avec de l'eau tiède que j'ai fait préchauffée au micro-ondes cette eau là vous mettez votre doigt dedans ça doit être à peine tiède en tout cas pour les pinceaux de maquillage puisque c'est ça qu'on va laver aujourd'hui si c'est trop chaud c'est comme pour les biberons on attend que ça refroidit alors c'est parti donc je vais verser l'eau dans mon appareil là j'ai un demi litre si j'ai pas assez d'eau et bien je vais en refaire c'est à dire que là voyez normalement il fait un litre 5 l'appareil donc on en met beaucoup d'eau à l'intérieur mais l'avantage c'est que vous n'avez pas et bien de l'eau qui coule en continu lorsque vous lavez vos pinceaux un par un donc au final ou là le doigt là le doigt au final vous économisez de l'eau par rapport aux pinceaux que vous lavez un par un parce que moi j'ai déjà vu des youtubeurs laver des pinceaux ils nous montraient comment ils lavent leurs pinceaux je peux vous dire que vu le nombre de litres d'eau qui coule en une minute dans un robinet et bien vaut mieux utiliser un litre 5 d'eau d'ailleurs on va peut-être même pas mettre un litre 5 parce que sinon avec le volume des pinceaux ça va déborder mais vaut mieux utiliser un litre 5 d'eau une fois qu'un robinet qui coule tout le temps donc je refais chauffer de l'eau et je vous retrouve et bien pour le deuxième pichet d'eau voir jusqu'où le niveau monte donc là c'est parti je mets un deuxième pichet d'un demi litre dans mon appareil en fait c'est pour vérifier la contenance bon voyez certains disaient en commentaire sous l'annonce amazon que cet appareil là ne faisait pas la contenance promise on a écouté moi je pense que c'est plutôt pas mal comme contenance il me semble que c'était marqué un litre 5 là on va être un litre 5 bon je vais encore faire chauffer un peu d'eau parce qu'on nous a dit de le faire fonctionner il faut qu'il y ait trois quarts d'eau à l'intérieur sinon et bien ça peut effectivement abîmer l'appareil donc je remets de l'eau et on se retrouve pour mettre les pinceaux voilà donc pour le dernier pichet d'eau et donc je vous le rappelle l'eau à chaque fois je la fais chauffer au micro ondes le but c'est pas que vous ayez de l'eau froide dans le bac et que vous espéreriez que cet appareil chauffe l'eau parce que non il ne va pas chauffer l'eau il n'est pas assez puissant pour chauffer l'eau directement c'est un maintien au chaud alors je vais l'allumer en espérant que ça explose pas chez moi attention c'est une coupure de courant on saura pourquoi oh j'ai été surpris vous avez vu comment j'ai tremblé non plus c'est ma main qui est folle qui tient l'appareil ma main là qui a un problème de peut-être canal carpien donc ça sonne on règle la température 40 degrés c'est trop on va mettre 30 degrés comme une machine à laver 30 degrés c'est pas mal et puis alors on va mettre on voilà donc là c'est la température 7 c'est celle que j'ai mise et la température actuelle c'est la température atteinte donc je mets on et là on est à 37 degrés actuellement donc j'ai fait chauffer un petit peu trop mon nouveau donc voyez et donc là il chauffe pas du coup mais bon on va dire 37 c'est bon quand je mets mon doigt c'est pas si chaud que ça finalement donc ensuite je mets un peu de produits vaisselle dans cet appareil il faut quand même un produit qui dégraisse parce que le maquillage c'est grave vous pouvez mettre bien sûr du gel douche du shampoing vous mettez ce que vous voulez sachez que moi j'utilise le produit vaisselle parce que c'est fait pour nettoyer des appareils des ustensiles qui vont être ensuite en contact avec des aliments donc j'estime que si on peut ensuite mettre une cuillère qu'on a lavé avec ça dans la bouche on peut bien et bien utiliser ça pour nettoyer les pinceaux sachant qu'on va les rincer bien entendu alors alors je vais changer de main parce que cette main là me fait mal toujours le même problème c'est la vieillesse ça c'est la vieillesse bon alors je prends mes pinceaux et c'est parti je vais les mettre alors sachant que je regarde avec l'écran de contrôle donc voyez ce qu'il y a de bien avec cet appareil là c'est qu'effectivement le pinceau même s'il tombe sur le côté et bien hop il reste debout quand même bon bah c'est parti hop alors on va essayer d'aller un peu plus vite d'ailleurs excusez moi mais j'ai pas que ça à faire tac ah bah oui c'est comme ça que je faisais avant pour laver mes pinceaux voilà il y a même un petit stylo vous voyez dans mon pot à pinceaux voilà donc là j'ai mis tous les pinceaux je les redresse bien pour hop qu'ils soient tous dans l'eau voilà ce que ça donne ah bah oui c'est surprenant mais je voulais dit c'est une technique bien spéciale pour laver les pinceaux technique où on lave beaucoup de pinceaux en une seule fois est ce qu'ils trempent tous dans l'eau on va regarder sur le côté avec l'écran de contrôle ouais tout est dans l'eau c'est parti donc là c'est marqué cinq minutes à la blague non mais je décape pas moi je décape pas des pièces de vélo on va déjà mettre ça trois minutes c'est déjà pas mal c'est parti attention je mets en route est ce que tout va exploser alors je vous ai pas filmé ça mais quand il a fini celui là il sonne mon ancien ne sonné pas alors celui là il sonne très fort donc vous pouvez même aller vaquer à vos occupations regarder une série offert tout ce que vous voulez et quand vous avez fini le nettoyage de votre pinceau il sonne vous prévient et voilà vous n'êtes pas obligé de pouvoir ôter dans l'appareil c'est tout ce que je veux vous dire donc eh ben ça vous fait gagner du temps je sais pas si ça va se voir là mais on voit qu'à plein de saleté qui sont et bien en surface donc ça nettoie bien en profondeur maintenant est ce que c'est propre je ne sais pas parce que sûrement que les pinceaux pour les yeux sont propres sûrement même par contre pour les gros pinceaux à fond de teint sûrement qu'ils ne sont pas propres parce que cela je les mettais longtemps maintenant je connais pas cet appareil ouais voyez ça c'est pas encore propre donc trois minutes ça a été un petit peu rapide je trouve je l'ai arrêté bon la température monte pas au delà de 40 donc on peut refaire un cycle de trois minutes pour être sûr après je vais enlever les pinceaux pour les yeux et je vais tout simplement et bien remettre peut-être les pinceaux à fond de teint les pinceaux à fond de teint il faut toujours un peu plus de temps mais là bon allez trois minutes ça me paraît bien ça va pas tourner longtemps et c'est reparti bon au moins on est prévenu quand c'est fini j'enlève les pinceaux pour les yeux et je vais regarder les pinceaux à fond de teint et comme j'ai qu'une seule main de libre et bien je vous coupe vous savez enlever des pinceaux quand même d'un panier je l'espère bien alors comme d'habitude pour les pinceaux pour les yeux c'est plus rapide d'ailleurs ils sont tous super propre si je prends un petit tissu blanc et que je frotte dessus c'est propre de chez propre je vais faire le test avec un autre faudrait que je vous trouve un pinceau blanc pour vous montrer mais enfin il n'y a pas de lézard quoi il n'y a pas de lézard c'est propre et on les a pas encore rincés donc si vous en plus vous dites ah ouais mais c'est peut-être un peu jaunâtre au niveau de l'eau qui coule c'est pas encore rincé bon ça c'était pour mettre de j'avais mis de l'anti cernes avec celui là d'ailleurs ouais il est propre oui celui-là j'avais mis de l'anti cernes habituellement je m'en sers pour l'enlumineur attendez on va mettre à la lumière on va mettre ça sous la lumière ah ouais il a vu dix fois mieux que celui que j'avais avant il n'y a pas à dire même au niveau de l'appareil ultrason bon la mise au point elle se fera peut-être un jour il nettoie dix fois mieux et je vous rappelle que c'est pas rincé j'essaye de vous trouver un pinceau blanc il y en a un qui était tout blanc là attendez je cherche bon celui-ci elle est bou blanc vous voyez bon la mise au point on veut pas se faire mais vous voyez c'est propre en tout cas il n'y a plus de pigments dedans où est-il le petit pinceau blanc ah bah quand même je voulais vous montrer celui là parce que celui là chaque fois que j'utilise il est bien sale regardez moi ça je mette à la lumière on va essayer de faire une mise au point regardez moi ça les poils bon c'est des poils naturels c'est pour ça qu'ils sont pas non plus blanc blanc mais voyez comment c'est propre en profondeur regardez moi ça c'est propre même à l'intérieur bon vous aurez compris que c'est propre par contre pour les pinceaux fond de teint c'est pas encore parfait puis moi les pinceaux pour le teint j'aime bien quand ils sont très propres parce que comme ça et bien j'ai pas de boutons donc c'est reparti on va les remettre cinq minutes je m'en fous de façon je peux aller boire un petit thé pendant ce temps là allez hop il a fini ah oui mais laisse moi filmer aussi toi j'ai trouvé l'appareil qui fonctionne le mieux au monde pour nettoyer les pinceaux en profondeur puisque ça désintègre le fond de teint y'a pas d'autre mot à dire et alors là c'est fini regardez moi ça je vais essayer de vous montrer ça mais le problème c'est que ça va être de l'eau partout à regarder le pinceau 1 bon il ya encore un tout petit peu de fond de teint au milieu j'avoue que on pourrait mais après il ya le rinçage aussi un on verra après le rinçage mais ben voilà ça nettoie bien n'empêche alors qu'est ce qu'on fait maintenant on enlève les pinceaux voyez il y en a un que j'ai dû remettre parce que je crois que c'est un qui a été oublié il avait glissé en dessous de l'appareil alors faire faites gaffe parce qu'il y a peut-être des pinceaux qui peuvent glisser en dessous de l'appareil donc du coup moi je l'ai mis un petit peu pour le laver parce que je voyais qu'il était encore noir il y avait du noir qui coulait bon donc voyez je vous ai montré là c'est pour ça que je fais cette démonstration j'aurais pu enlever mes pinceaux à la main mais le couvercle fait un petit réservoir pour que ça goûte pas dans votre cuisine donc si vous j'aurais pu très bien enlever tous les pinceaux d'un coup et les mettre là dedans et donc là je vais éteindre la machine et je vais changer l'eau je vais mettre de l'eau froide dedans pour le rinçage bah oui le rinçage je le fais dans la machine aussi je me prends pas la tête allez c'est parti comme ça on verra voyez au niveau de la température ce qui se passe donc c'est parti je change l'eau on fait attention pas s'électrocuter on débranche bien l'appareil avant et après je vous montre le rinçage de ces pinceaux à maquillage à tout de suite alors avant de vous filmer le rinçage je voulais quand même vous montrer l'état de la cuve est ce qu'il y a dans le fond de cette cuve voyez tous les pigments qui ont été désintégrés là bah ça il faut le faut bien laver et bien le rincer avant de remettre de l'eau petite information remettez de l'eau propre mais avec une cuve propre parce que là il ya du pigment un petit peu qui a collé partout vous avez vu ça donc c'est parti je nettoie ça je mets de l'eau propre et rinçage des pinceaux bien voilà de l'eau propre le panier parce qu'on me dit d'utiliser l'appareil uniquement avec le point le panier et non pas le poignet on va y arriver j'en mets mes pinceaux à fond de teint puisque cela c'est les derniers qui ont tourné dans la machine je vais remettre tous les autres pinceaux comme un barbare puisque le but c'est que ce soit rapide et qu'on se prenne pas la tête celui ci les petits alors je le mette là voyez pour pas qu'ils tombent parce que j'ai remarqué que certains passaient à travers la grille mais c'est pas gênant on nous dit qu'il vaut pas mais quand on les met en une fois de toute façon il passe pas à travers la grille puisque ce sont ils se maintiennent et se soutiennent les uns les autres puis par contre peut-être pas le faire tomber celui là voilà alors à peine j'ai remis mes pinceaux il ya déjà voyez des impuretés qui flottent est ce que vous allez voir ça sur quoi va-t-il faire la mise au point c'est oui vous voyez voyez là l'eau à peine j'ai remis les pinceaux c'est déjà bon donc voilà j'ai rebranché l'appareil je voudrais quand même régler une petite température comme je peux le faire ben pour le rinçage par exemple 25 pour voir parce que là effectivement je me suis rendu compte que l'eau chauffée à l'appareil à l'intérieur de cet appareil même quand vous mettez pas le mode chauffage c'est normal c'est les ultrasons qui font que ça chauffe mais je me dis qu'une petite eau tiède de rinçage ça peut pas faire de mal un puis ben les cinq minutes ça me paraît correct et on va sortir les pinceaux voilà donc là on a un petit pinceau qui avait du noir dedans d'ailleurs je me suis fait avoir quand je me suis maquillé aujourd'hui je pensais qu'il n'y avait pas de pigment qu'il était propre en fait il était noir petit coup hop sur mon tissu c'est propre alors comme ça en même temps je les essuie un petit peu allez hop tac 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 alors oui si vous trouvez que quand c'est mouillé c'est un petit peu jaune c'est pas les pinceaux qui ont du pigment c'est que l'envers et verts donc c'est par transparence quand on mouille ça devient un petit peu jaune oui j'avoue que c'est peut-être pas le meilleur truc au monde que j'ai pris pour tester la propreté des pinceaux mais quand même alors d'ailleurs si vous vous posez la question est ce que mon dieu la mise au point est ce que ça enlève la colle ben sachez que ce pinceau là je les recoller avec de la colle là voyez on voit il ya un gros pâté de colle la colle n'est pas partie donc oui ça nettoie bien et non ça va pas décoller vos pinceaux c'est une crainte qu'on peut avoir mais je vous rassure tout de suite la colle ne part pas voilà donc bon je vais prendre les pinceaux à fond de teint je pense que c'est ce qui est le plus tendancieux pour tous que ce soit dans un appareil ultrason que ce soit quand on les nettoie à la main voilà le résultat bon toujours un tout petit peu de pigments au milieu que j'aimerais bien éradiquer en utilisant cette machine plusieurs fois voyez qu'on plie les pinceaux mais franchement c'est propre quoi voilà c'est vraiment très propre les pinceaux poudre un très propre aussi les pinceaux poudre rien à dire gorgé d'eau mais propre oui est ce que vous voyez je sais pas si vous voyez aussi c'est noir noir donc bref moi je vais serrer tout ça sur mon linge et puis je vais mettre à sécher et puis on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo alors deux petites choses que je voulais dire avant de se quitter donc l'eau de rinçage est trouble c'est à dire que même avec de l'eau uniquement ça continue de laver les pinceaux le tapis sur enfin c'est pas un tapis mais enfin bref vous m'aurez compris le linge sur lequel j'ai essuyé tous mes pinceaux un par un n'a pas de pigments donc les pinceaux sont propres sauf pour les pinceaux à fond de teint où il en reste un petit peu au milieu mais même quand on les lave à la main ça arrive et celui ci c'est mon pinceau à anti cernes regardez le résultat donc il utilise pour de l'anti cernes donc c'est les textures identiques au fond de teint et voyez le résultat c'est ce que je voulais vous montrer au fur et à mesure des nettoyages vos pinceaux à fond de teint seront comme ça voilà hyper propre bon je mets ça à sécher et petite conclusion parce que j'ai vu des trucs pas mal dans le mode d'emploi donc je voudrais vous en parler j'étais en train de chercher après mes lunettes pour les laver parce que l'eau elle est trouble mais elle n'est pas si sale que ça puis de toute façon mes lunettes je les aurais rincé après lorsque je me suis rendu compte que j'avais oublié de laver ces petites choses vous vous souvenez de ces brosses à mascara toutes sèches voir ce que ça fait si on les met là dedans dis donc ah je vais essayer de poser ça pour que pas tant pis sinon je les mets comme ça non mais c'était bien comme ça ça touche pas le fond mais c'est en suspension au pire je les mets complètement parce que je m'en fous de ces brosses à mascara mais ah mais là ne trempe pas ah bon je vais essayer de bloquer ça comme je peux voilà je vais mettre les brosses à mascara vous savez ces brosses toutes sales et toutes sèches que j'ai retrouvé dans mes tiroirs et on va voir ce que ça donne sachant que j'ai aussi la brosse de mon vertige longueur que j'aimerais bien garder donc un petit peu de savon toujours on va pas en mettre des tonnes c'est reparti 3000 bon que dire si ce n'est que l'eau est toute sale je vais regarder celui là c'est ouais ouais celui là c'est inquiété pas sec voyez bon il faudra encore le laisser un petit moment dans l'appareil et sinon ce qui était complètement sec oh là là il ya vraiment plus grand chose j'ai regardé à une nu parce que dans le froid oui oui là il reste un tout petit morceau de mascara mais franchement cela ils se sont lavé encore mieux que celui où c'était sec finalement enfin où c'était pas sec oui celui là qui était pas sec c'est moins bien lavé que celui là où c'était sec bon je remets ça trois minutes mais je vais pas vous filmer la fin après je vais rincer vous aurez compris que ça va être propre puisque de toute façon c'est déjà presque propre je pense que le petit morceau là j'ai peut-être même récupéré en enlevant la brosse je pourrais même l'enlever du bout des doigts vous avez détaché petit ce morceau là je sais même pas s'il encore là vous voyez c'est une blague il y avait un petit morceau de fond de teint s'il vous plaît de fond de teint de mascara j'ai arrivé il y avait un petit morceau de mascara sur ce truc mais il est déjà plus là bon quand même je pense qu'il faut le remettre un petit peu quoique regardez non mais en trois minutes les brosses à mascara sont propres en fait quand je dis je pense qu'il faut le remettre un petit peu c'est parce que en fait ça c'est tellement rapide que c'est incroyable ah non mais c'est propre bon il ya quand même la 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 yves rocher qui est pas propre donc je remettre ça et trois minutes je vous dis pendant ce temps là je ferai autre chose mais c'est pas possible qu'il revient encore avec son appareil ultrason celui là mais il a dit que c'était fini non c'est jamais fini mais je m'éclate en fait je voulais vous montrer là celui qui était pas propre au premier passage mon dieu il ya un cheveu ah bah oui les appareils ultrason ça n'enlève pas les cheveux un sinon ça enlèverait les poils également de vos pinceaux parce qu'il ya des poils naturels et des poils naturels c'est comme des cheveux voilà ah j'ai enfin réussi à enlever ce cheveu à regarder comment il est propre regardez moi c'est ça comment ils sont propres les goupillons à celui ci on a encore un petit peu toi tu vas refaire un petit séjour celui ci les propres bon celui là il est pas propre pourquoi j'en sais rien mais c'est pas grave hop on va casser un petit peu les morceaux de mascara qui étaient secs qu'on va lui faire faire un petit séjour voilà pour cet appareil ultrason et tadam oui en fait lui je les remis 30 secondes même pas après avoir enlevé le gros caillou là qui était tout dur et pour moi le caillou là de mascara sexe est détaché et c'est propre bref au final voici le nombre de pinceaux que j'ai lavé en une fois dans un bac en utilisant une seule fois un seul bac de cet appareil avec du produit vaisselle dites moi si vos autres appareils peuvent en faire autant et dites moi si à la main et bien vous auriez eu le courage de nettoyer tout ça allez on va enfin voir le mode d'emploi là je pense que c'est bon bien me voilà donc de retour plus confortablement installé avec ma caméra habituelle qui filme vert mais c'était pas tout repos cette vidéo je sais pas si vous en êtes rendu compte mais j'ai fait beaucoup d'allers retours dans ma cuisine le manuel d'utilisation dit des choses intéressantes donc je voulais juste vous parler de ça c'est de la méthode de nettoyage c'est à dire que vous pouvez nettoyer avec de l'eau uniquement pour les bijoux ce genre de choses fragiles de l'eau uniquement ça fonctionne si vous laisser un objet se nettoyer pendant une longue période et que c'est toujours pas propre au bout d'un moment on nous recommande d'utiliser et bien un fluide approprié pour nettoyer cet objet c'est à dire qu'ils vendent des fluides qui vont améliorer et bien l'efficacité des appareils à ultrasons je vous mets un lien en description de cette vidéo mais ce sont des fluides spéciaux et qui peuvent être utilisés aussi pour des appareils dentaires etc donc là aussi une fois rincer ça ne doit pas poser de problème pour les pinceaux à maquillage ça sera à tester sur les pinceaux à fond de teint notamment pour les objets qui sont plus grands que la taille de votre appareil à ultrasons c'est marqué for longer items it can be segmented cleaning c'est à dire que vous pouvez et bien par exemple si vous voulez laver ça je vous le recommande pas du tout parce que sinon ça va exploser mais un objet qui a cette forme là vous pouvez mettre ça puis vous retournez vous mettez ça à laver vous voyez vous pouvez le mettre en plusieurs fois moi maintenant si j'ai pris un tout petit modèle c'est justement parce que je voulais que mes pinceaux tiennent droit et que vous voyez tout ce que j'ai lavé comme pinceau c'est déjà pas mal d'ailleurs quand je vois que j'en ai encore autant à laver je me dis que bon il va carburer mais tant qu'il est garanti j'espère qu'il y a une garantie mais enfin amazon garantie tout tant que voilà il est récemment acheté je vais pas en profiter pour bien le tester à fond mais si effectivement vous voulez il ya d'autres tailles d'appareils à ultrasons sur la même annonce donc c'est même appareil mais en différentes tailles vous en avez même des très grandes huit litres il me semble donc je pense qu'il ya de quoi faire il fonctionne bien cet appareil fonctionne très bien pour les pinceaux fontain toujours le même problème c'est pas parfait mais enfin la vitesse qu'on va pour laver tous ces pinceaux poudre teint blush cieux etc on peut même parfois laver deux pinceaux à fond de teint ou les relaver l'air passé sous l'eau moi je sais que je vais chercher comme ça c'est suffisant et par contre je remettrai dans mon appareil à ultrasons dans trois quatre jours voilà après je mettrais tous mes pinceaux sales je vais essayer de pas mettre les propres cette fois ci là c'était pour le test et puis parce qu'ils n'avaient pas été lavé depuis longtemps mais il faudrait mettre que les pinceaux sales pour éviter d'être trop les laver quand même parce que si vous les lavez trop souvent et possible qu'au bout d'un moment ça abîme quand même même à la main ça s'abîme un peu les pinceaux quand on les lave mais voilà de mettre je vous dis une fois par semaine tous mes pinceaux sales et puis comme ça et bien après c'est hygiénique et on n'a pas de petits boutons comme ça voyez oui 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 j'ai pas essayé le fond de teint que je devais essayer notamment parce que déjà j'ai pas le temps de remettre de l'auto bronzant donc j'ai une peau qui est trop claire pour celui ci mais aussi parce que j'ai un petit bout de ton et faire un test de fond de teint quand on a une peau qui est pas belle ça sert à rien bref dites moi si vous connaissez les appareils à ultrasons si vous connaissez pas les appareils ultrasons je vous invite à consulter le lien qu'il y aura dans la description de cette vidéo je le rappelle ça fonctionne aussi pour des tas d'objets appareils dentaires lunettes pièces mécaniques etc etc et pinceaux à maquillage ça c'est cool parce que du coup j'ai gagné un temps de fou là ils sont en train de sécher et je pourrais me maquiller demain faire un beau maquillage et bien avec des pinceaux propres et ça c'est plutôt une bonne affaire et bien écoutez cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pendant il manquer de mes prochaines publications on se retrouve bientôt pour un unboxing unboxing qui sera donc la vidéo de dimanche on se retrouve ensuite pour un get ready with me je pense si d'ici là on n'est pas confiné toi même tu sais mais sinon ce sera get ready with me vidéo maquillage dans tous les cas avec crash test de fond de teint je vais tester le fontain contouring de chez lidl et pas que ça veut dire quoi et pas que c'est à dire que je suis allé chez lidl d'ailleurs il est dans ma poche pourquoi il est dans ma poche ce truc mon dieu quelle organisation et j'ai acheté ça aussi un petit gel à sourcil de chez lidl bah j'ai presque y avait parce qu'il n'y avait plus rien dans les rayons on en reparlera pendant cette vidéo bref pour ne pas manquer ces prochaines publications abonnez vous on atteint bientôt les 70 mille et vous savez 70 mille égale foire aux questions activez la petite cloche de notification pour être prévenu de ma prochaine publication moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée et puis dans tous les cas bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage Société Radio-Canada